... Voici quelques techniques de kinésithérapie fréquentes utilisées pour diminuer les douleurs neuropathiques dans le cadre de certaines maladies rares neurologiques. Elles restent indissociables du traitement pharmacologique. Le kinésithérapeute a un double objectif, diminuer les douleurs neuropathiques des patients porteurs d'une maladie rare et éduquer et former les patients ou ses aidants à utiliser les techniques efficaces afin de développer son autonomie dans la prise en charge. Sans agir sur l'origine de la douleur, les applications de froid ou l'électrothérapie de basse et de très basse fréquence ont pour objectif de diminuer la transmission du message douloureux ou nociceptif au niveau du cerveau. Ces techniques ont un réel intérêt, soit tant que la douleur initiale est présente, soit lorsque la douleur devient chronique avec des mécanismes anormaux de traitement de celles-ci au niveau cérébral. L'objectif étant de rompre ce cercle vicieux. Elles sont préconisées, quelle que soit la douleur neuropathique, sous réserve que la douleur soit localisée sur un ou deux membres au plus. La désensibilisation ou désensitisation est un moyen efficace de traiter l'hypersensibilité, en particulier lorsqu'elle est utilisée en association avec d'autres interventions kinésithérapiques. Elle consiste à stimuler la zone hyperalgésique par des stimuli initialement de très faible intensité. Le patient poursuit le traitement par un autotraitement à domicile avec différentes techniques de stimulation enseignées au préalable par son kinésithérapeute. Il peut reproduire ces techniques avec une serviette éponge, puis des tissus plurèches. La main ou le pied douloureux du patient peut également être immergé dans du riz ou des lentilles et le patient ou son aidant mobilise les ingrédients avec précaution contre sa peau. En parallèle de la diminution des douleurs, l'intensité et ou la durée de la friction sont augmentées. Ces techniques ont pour objectif de mobiliser le tissu nerveux qui souffre par rapport aux structures avoisinantes pour limiter les conflits, les compressions et les éventuelles adhérences. Elles s'adressent aux paraparésies spastiques, aux souffrances radiculaires, tels que les sciatiques ou les névralgies cervicobrachiales par exemple, et aux syndromes canalaires. Ces mobilisations permettent de restaurer les plans de glissement, de gagner en mobilité et d'éviter l'apparition de douleurs dans les gestes de la vie quotidienne. Leur durée et leur intensité doivent être augmentées de manière très progressive. Il est de règle de ne pas réaliser plus de 5 à 6 mobilisations nerveuses par séance, le risque étant une exacerbation des douleurs radiculaires. L'ensemble de ces techniques de kinésithérapie associées au traitement médical permet une diminution franche des phénomènes douloureux, voire dans certains cas leur disparition, comme le montre l'expérience et comme cela a été décrit dans de nombreuses publications scientifiques. Les techniques sont choisies avec le patient en fonction de ses attentes et de ses possibilités, car il doit pouvoir poursuivre leur mise en place à la maison. Le choix des techniques ou de leur association dépend des signes cliniques, de l'éthiologie de la douleur neuropathique, de sa topographie et de la stratégie du kinésithérapeute. Après une phase d'explication et d'apprentissage, le patient ou son aidant peut réaliser des techniques telles que la désensitisation, l'application de l'électrothérapie de basse et de très basse fréquence, et les applications de cryothérapie. Le suivi et l'ajustement sont réalisés par le kinésithérapeute du patient lors des séances de kinésithérapie. Sous-titrage Société Radio-Canada